Eh bien, on va commencer alors, peut-être juste avant, bonjour, mais avant de commencer, juste un petit rappel technique, pensez à couper vos micros, le temps de l'échange, enfin pour les allumer seulement quand vous souhaiterez poser des questions, sinon on risque d'avoir des petites interférences avec les bruits des bureaux ou maisons des uns et des autres. En tout cas, merci de participer aujourd'hui à distance à cette première rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire. Donc, pour rappel, ces conférences qui s'intitulent « Les rencontres du territoire » s'inscrivent dans la stratégie régionale de la connaissance et elles ont pour objectif de partager, de mettre en débat certains des grands enjeux sociétaux de la région sud. Alors, c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région, qui a été initié par l'INSEE, en partenariat avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille Université que je représente aujourd'hui, et puis l'INSEE, qui est le laboratoire attaché à notre école, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental de la région, donc le Césaire. Certains membres du Césaire sont peut-être déjà parmi nous. Alors aujourd'hui, grâce à la montée en puissance de la vaccination, par exemple, on voit que politiques et médias, acteurs sociaux, acteurs économiques, annoncent tous un retour progressif à une vie plus normale. On en a encore entendu parler de ce retour progressif à une vie plus normale, juste hier soir. Et cette vie, elle ne sera pas celle d'avant. Pourquoi ? Parce que, notamment, la crise sanitaire a laissé des traces, et c'est le cas notamment en matière de stratégie industrielle. Si on prend des exemples, il y a la crise sanitaire, on a eu des besoins mondiaux massifs de masques. Aujourd'hui, on a des besoins mondiaux massifs de puces pour équiper des PC. Tout le monde achète des PC. Avec le télétravail, demain, on aura des besoins mondiaux massifs de puces pour équiper des objets connectés grâce à la 5G. Et donc, on se rend compte que l'industrie, ces chaînes de production mondialisées, ne peuvent pas toujours apporter une réponse immédiate aux besoins des entreprises et des États. Et donc, là où le tissu industriel a été fragilisé, là où il n'a pas encore été très développé, l'impératif de la réindustrialisation est en train de devenir un enjeu politique majeure. Alors, si on écoute les économistes, ils s'accordent à peu près sur ce point pour dire qu'il ne s'agit pas de relocaliser coûte que coûte toutes les productions. Il y a certaines productions qui sont plus stratégiques que d'autres. Et d'ailleurs, l'internationalisation des chaînes de production risque de ne pas disparaître. Parce qu'elle a historiquement, en tout cas, permis de fournir au meilleur prix pour le consommateur les biens dont il a besoin au quotidien. Mais dans certains secteurs, eh bien, on voit que la dimension stratégique des biens impose une relocalisation de la production pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement. Alors, réindustrialiser les territoires, c'est dire aussi finalement que les économies au XXIe siècle ne seront pas toutes tournées vers les seuls services. On a entendu parler, notamment à partir des années 1970, de sociétés post-industrielles. Puis dans les années 90, de sociétés de l'information, avec tous ces services immatériels, eh bien, on voit que ces prévisions ont fait long feu puisque, tout simplement, la pénurie actuelle de composants nous rappelle que la société de l'information, la fameuse société de l'information, en fait, elle repose sur une infrastructure clinique qui est bien matérielle et bien réelle. Et puis, on pourrait dire la même chose, tout un tas de secteurs d'activité, matériel, médical, on l'a entendu beaucoup parler, capacité de production de vaccins, on en a encore entendu parler hier soir. Donc, au-delà des enjeux qui sont dictés par la crise sanitaire, par ses conséquences sur les chaînes internationales de production, quand on parle de réindustrialisation, c'est finalement réinventer aussi un rapport au territoire, à son organisation, à ses compétences. Donc, c'est plus largement un enjeu de société, un enjeu d'aménagement du territoire et puis aussi un enjeu de politique publique. Et donc, c'est ce qui suppose finalement de penser cette industrialisation, cette réindustrialisation à partir de la diversité des territoires, à partir de leur force, à partir de leur faiblesse, puisque tous les territoires n'ont évidemment pas les mêmes perspectives et avoir une vision globale qui serait ignorante de la diversité des contextes, eh bien, ce serait immanquablement réducteur. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec cette rencontre qui est intitulée « La reconquête industrielle, un défi pour nos territoires ». C'est Sigolène Angot l'a déjà mis dans le chat, l'intitulé de cette rencontre, avec bien sûr un regard attentif sur les territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont on sait finalement la grande diversité. Et puis, une particularité peut-être de la région, mais ça, Pascal Rouault et Mathieu Sauviac nous en parleront, à savoir que la région ne compte pas parmi les régions françaises les plus industrialistes. Alors, pour en parler, on a opté, comme d'habitude finalement, pour des éclairages complémentaires, avec aujourd'hui trois intervenants que je remercie d'être parmi nous. Donc, qui nous ont rejoints sur Zoom, Pascal Rouault, qui est chef de projet à l'INSEE et qui va nous présenter un état des lieux de l'industrie en région. Et puis, la directe aussi pourra apporter des précisions sur la nature des industries dans certains bassins de la région, notamment aux prises de l'initiative des territoires d'industrie. Et elle est représentée aujourd'hui par Mathieu Sauviac, qui est chargé d'études et d'évaluation. Et enfin, eh bien, notre grand témoin sera Pierre Vels, qui est auteur d'un livre qui s'appelle « La société hyper-industrielle ». Vous voyez qu'il prend un contre-pied, cette idée de société post-industrielle. Pierre Vels est un spécialiste des transformations des secteurs économiques et des formes de travail en lien avec les territoires. Alors, on ne pourra pas parler de tout, puisque le sujet est très vaste, mais je compte finalement sur vos questions, notamment dans le chat, dès les interventions, finalement, pour orienter le débat, ensuite, quand on aura un échange tous ensemble. Alors, un dernier mot, mais cette fois-ci plutôt sur le travail des étudiants de l'école, puisque dans le cadre de ce partenariat, ils sont mobilisés pour la partie média et donc ils réaliseront notamment des interviews de nos invités à la fin du débat, après le débat, en mode audio, ça donnera des podcasts qui seront accessibles sur le site de la région. Et vous retrouverez aussi sur le site de la région une focale en lien, une publication en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc voilà, pour le travail des étudiants, vous le retrouverez aussi sur le blog de Mars Actu et dans la programmation de Radio Grenouille, puisqu'ils rebondissent après la conférence sur la thématique. On commence le débat, donc je vais céder la parole à nos intervenants, et puis d'abord à Pascal Rouault, à Mathieu Sauviac, pour la présentation de l'enquête de l'INSEE, et pour des éclairages aussi complémentaires de la directe. Merci à vous deux, Pascal, je vous laisse la parole. Merci Alexandre. Du coup, je vais partager mon écran, si vous m'en donnez la possibilité. Je vais faire ça immédiatement. Voilà. Merci. Alors, du coup, vous voyez l'écran, c'est bon ? Oui, on le voit très bien. Super. Merci Alexandre, et bonjour à tous. Donc, avec Mathieu, nous allons vous présenter les résultats de l'étude partenariale entre l'INSEE, la toute nouvelle DRETS qui remplace la directe, donc la Direction régionale de l'économie, du travail, de l'emploi et des solidarités, et puis la région sud. Alors, nous avons co-rédigé cette étude avec Fabrice Michalesco de l'INSEE, et elle paraît aujourd'hui sur les sites internet de l'INSEE et de la DRETS. Nous l'avons intitulée « Une industrie moins présente, mais plus résiliente en Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Donc, je vais commencer par présenter le contexte de l'étude et préciser ce que l'on entend par « industrie », puis nous nous intéresserons à l'emploi industriel dans la région et à son évolution. Nous étudierons également les caractéristiques des salariés et des établissements industriels, et Mathieu nous parlera des territoires d'industrie et fera un point sur la situation conjoncturelle avant de rappeler les principaux messages. Alors, on va commencer par prendre un tout petit peu de recul historique pour constater, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, que Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas et n'a jamais fait partie des régions les plus industrielles de France. Pour autant, l'industrie participe de l'économie régionale de longue date. Alors, à la fin du XIXe siècle, elle était surtout présente sur le couloir rhodanien et le littoral, donc en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. Sur ce dernier département, elle est tournée vers le maritime avec le port de Marseille. Puis, dans les années 1970, elle va voir le site industriel au portuaire de Fosse-sur-Mer se développer. A partir des années 1950, les effectifs industriels vont être marqués par la tendance nationale, à savoir une progression de l'emploi industriel entre 1950 et 1975, puis un recul qui a été initié par les chocs pétroliers. Donc, en France, en 1975, environ un quart des personnes en emploi travaillaient dans l'industrie et aujourd'hui, on est à un peu plus d'une personne en emploi sur dix. La réalisation de notre étude, elle a été motivée par la mise en place de la politique publique des territoires d'industrie en 2018. Mais, en fait, il faut aussi savoir que l'industrie a toujours été au cœur des préoccupations des pouvoirs publics qui considèrent que l'activité industrielle est structurante des territoires. Alors, d'abord, c'était dans une optique d'aménagement du territoire et plus récemment, comme vecteur d'innovation et d'internationalisation. Donc, dans les années 50, en fait, on a eu une politique de décentralisation. Il fallait que l'industrie soit moins présente en Ile-de-France pour la développer dans les autres régions. En 1975, la création du commissariat à l'industrialisation et au développement économique, les pôles de conversion en 1984 et, avec la promotion des clusters, l'apparition des pôles de compétitivité en 2004. Puis, plus récemment, comme on le disait tout à l'heure, les territoires d'industrie en 2018. Et enfin, la part belle qui est donnée à l'industrie dans le cadre du plan France Relance de 2020. Alors, si on se réfère à la définition de l'INSEE, l'industrie, elle correspond aux activités économiques qui combinent des facteurs de production, c'est-à-dire les installations, les approvisionnements, le travail ou les savoirs, afin de produire des biens matériels destinés au marché. Donc, dans notre étude, on a pris comme référence l'activité principale des établissements employeurs, qu'on appelle aussi leur code APE. Alors, il s'agit d'un périmètre conventionnel et peut-être que M. Veltz reviendra sur ce point plus tard et sur le fait que ce périmètre a forcément un caractère restrictif. Il va cependant nous permettre de fournir des éléments de cadrage, alors d'une part pour situer la région dans le paysage industriel national, mais aussi d'autre part pour observer les spécificités industrielles sectorielles sur le territoire. Donc, en 2018, dans la région, l'industrie, c'est environ 177 000 emplois, c'est-à-dire à peu près 8 % des emplois. Essentiellement, il va s'agir de salariés. Donc là, on exclut les intérimaires. Donc, 154 000 salariés travaillent dans l'industrie en Provençal plus Côte d'Azur et par la suite, on s'intéressera plus particulièrement à ces salariés. S'ils ajoutent aussi 13 200 non salariés et un peu plus de 10 000 intérimaires qui vont exercer leur activité dans un établissement industriel. Alors, ils vont travailler par exemple dans la métallurgie ou la fabrication de matériel de transport. Donc, l'industrie dans la région, en 2018, c'est 16,3 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est-à-dire environ 11 % de la richesse régionale. Donc, vous voyez sur ce graphique représenter les 154 000 salariés de la région et la taille de chaque rectangle est proportionnelle au nombre de salariés. Donc, l'industrie, elle est partitionnée en six grands secteurs, qu'on va décrire un peu plus précisément. Alors, le secteur qui va rassembler le plus d'emplois, c'est celui de la fabrication d'autres produits industriels avec dans la région environ 62 700 salariés. Ensuite, le secteur des industries extractives, de l'énergie, de l'eau, de la gestion des déchets et des pollutions avec 29 700 salariés. Puis, le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. Donc, dans ce secteur d'activité, on va trouver surtout des établissements de moins de 20 salariés avec par exemple les boulangeries, les pâtisseries et charcuteries. Ensuite, le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et informatiques et la fabrication de machines avec 17 300 salariés. Puis, le secteur de la fabrication de matériel de transport, 15 100 salariés. Et enfin, le secteur du raffinage qui lui compte environ 1400 salariés et qui est localisé autour de l'étampe de Berre. Donc, on va faire un zoom sur trois secteurs stratégiques pour la région, en commençant par celui de la fabrication d'autres produits industriels. Donc, à l'intérieur de ce secteur, on va avoir deux activités qui sont plus présentes en structure dans la région qu'au niveau national. Donc, il s'agit de la réparation et installation de machines et équipements et des industries chimiques et pharmaceutiques. À l'inverse, les activités de la métallurgie, de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et surtout les industries textiles sont sous-représentées dans la région. Donc, on a représenté sur la carte les établissements qui comptent plus de 300 salariés. Et si on regarde un peu plus en détail leur implantation, on se rend compte qu'au niveau de l'industrie chimique, on va avoir deux grands établissements dans les... L'Occitane en Provence dans les cosmétiques et Sanofi Chimie assisteront. On a également cette activité chimique qui est bien présente dans les Alpes-Maritimes. Et puis, si on regarde l'activité pharmaceutique, elle est vraiment localisée dans les Alpes-Maritimes sur le territoire d'industrie de Carros avec deux établissements importants qui sont les laboratoires Virbac et Arco-Pharma. Au niveau de la métallurgie, on va la retrouver plutôt dans les Bouches-du-Rhône avec par exemple Arcelor-Mittal à Fosse-sur-Mer dans la sidérurgie ou Alteo à Gardanne dans la métallurgie de l'aluminium. Donc, un autre secteur important dans la région, c'est celui de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets. Alors, il est vraiment plus présent parmi les salariés industriels en Provence-à-Pru-Côte-Dazur puisqu'il représente 19% des salariés industriels contre 12% au niveau national. Donc là, on va surtout avoir des établissements de moins de 200 salariés avec quelques exceptions dont une exception notable qui est l'établissement DIPDE d'EDF, donc dans le secteur de la distribution d'électricité qui est située à Marseille et qui compte plus de 1000 salariés. Donc, dernier grand secteur sur lequel on va se pencher, c'est celui de la fabrication de matériel de transport. Alors là, on va retrouver surtout des gros établissements dont Airbus Hélicoptère dans la construction aéronautique qui est située à Marignane et qui est le plus grand établissement industriel de la région. Mais cette activité de construction aéronautique, elle est aussi présente dans les Alpes-Maritimes avec Thalès-Aliéna Space France qui est située à Cannes. Et enfin, l'activité de construction de navires, elle, elle va être localisée dans le Var avec la présence de naval groupes à la fois à Toulon, à Auljoul et à Gasset. Donc, on a dit que le niveau de l'emploi salarié industriel était faible dans la région par rapport à la France métropolitaine. On est à la troisième région la moins industrialisée de France, après la Corse et l'Île-de-France. Et pour donner un ordre d'idée, d'autres régions en proportion vont compter deux fois plus de salariés industriels. C'est le cas par exemple de la Normandie, des Pays de la Loire ou de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau des départements, on se rend compte que les six départements de la région, ils sont représentés en bleu clair, c'est-à-dire qu'aucun département dans la région ne dépasse la moyenne nationale en part d'emploi salarié industriel. Donc, le département de la région qui possède le moins de salariés industriels, c'est celui des Hautes-Alpes avec 4,6% de l'emploi salarié industriel, puis le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Maucluse et enfin les Alpes-de-Haute-Provence avec 11% de l'emploi salarié industriel. Un niveau géographique plus fin maintenant, celui des zones d'emploi. On a deux zones d'emploi dans la région qui dépassent la moyenne nationale. Donc, la zone d'emploi de Martig-Salon avec un peu plus de 15% des salariés qui travaillent dans l'industrie. Donc, comme on l'a dit, on va retrouver les activités de la métallurgie, du raffinage ou de l'industrie chimique. Et puis, la zone d'emploi de Manosque, 12,7% d'emploi salarié industriel. Et là, on en a déjà parlé, donc on a la présence de l'industrie chimique, mais aussi une forte implantation de l'activité de production et distribution d'électricité. Et puis, dans la région, on compte aussi trois des zones d'emploi parmi les cinq les moins industrielles de France, à savoir Menton, Vriançon et Gap. Donc, on a regardé le niveau de l'industrie actuellement et on va s'intéresser aussi à son évolution. Donc, si on regarde ce graphique, on constate que les effectifs salariés industriels, entre 2008 et 2018, ils ont eu tendance à diminuer, que ce soit au niveau de la France métropolitaine avec la courbe bleue, comme au niveau de la région, la courbe orange. Ce recul a été plus marqué au niveau de la France métropolitaine que dans la région. Alors, si on remonte un peu plus loin dans le temps, on regarde ce qui s'est passé entre 1990 et 2008. Et en fait, il s'est passé la même chose, un recul de l'industrie, donc que ce soit au niveau national ou régional. Et ce recul a déjà été plus marqué au niveau national que régional entre 1990 et 2008. Et on va terminer par l'évolution de l'industrie, donc sur la période récente, mais au niveau des secteurs d'activité. Donc, bon, mais comme on l'a déjà dit, entre 2008 et 2018, le recul industriel a été moins marqué en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'au niveau de la France métropolitaine. Cependant, la majorité des activités industrielles ont reculé dans la région et certaines ont même connu une diminution de leurs effectifs proportionnellement plus importante qu'au niveau de la France métropolitaine. Alors, ça va être le cas des activités de raffinage de l'industrie du textile et de la métallurgie. A l'opposé, certaines activités ont vu leurs effectifs augmenter durant la période et ont été plus dynamiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'au niveau national. Donc, c'est le cas des industries chimiques et pharmaceutiques, de la fabrication de matériel de transport et aussi de l'activité de production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets. Donc, on s'est intéressé aux effectifs industriels et puis maintenant, on va regarder un peu plus en détail les caractéristiques à la fois des emplois industriels et des établissements industriels. Donc, on va exclure de la comparaison l'Île-de-France parce qu'elle présente une situation extrêmement atypique avec une industrie qui est hyper qualifiée. Donc, si on se compare aux autres régions françaises hors Île-de-France, on constate qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a à la fois plus de cadres parmi les salariés de l'industrie et en parallèle, plus de personnes diplômées. Donc, on a un quart des salariés industriels dans la région qui possèdent un niveau de diplôme supérieur à Bac plus 3. Et également, on va avoir un meilleur niveau de rémunération horaire dans la région par rapport aux autres régions. Donc, la moitié des salariés industriels de la région gagnent plus de 14,40 euros de l'heure, alors que ce chiffre est de 13 euros pour la France métropolitaine de Provence. Et on a également une productivité apparente du travail qui est plus élevée dans la région. Chaque équivalent en plein, chaque année, va produire en moyenne 85 400 euros de richesse. Donc, tous ces éléments, ils sont en lien avec l'implantation d'activités à haut niveau de compétence dans la région. Donc, on peut citer par exemple l'activité de production de gaz et d'électricité ou les industries chimiques. Et puis, on a aussi dans la région l'implantation d'activités qui présentent une forte valeur ajoutée intrinsèque, je dirais, comme par exemple l'activité de raffinage. Donc, maintenant, au niveau des établissements, alors les établissements industriels, dans la région comme partout en France d'ailleurs, ils dépendent souvent d'entreprises multinationales. Donc, c'est un secteur où il y a plus de multinationales que d'autres secteurs de l'économie. Alors, ce phénomène, on va le retrouver surtout dans les grands établissements et puis aussi dans certains secteurs, par exemple, dans la fabrication de matériel de transport ou alors les industries chimiques et pharmaceutiques. Et puis, ce sera beaucoup moins le cas dans l'alimentaire. Donc, dans la région, on a finalement 63 % des salariés industriels qui travaillent pour une firme multinationale et on va aussi avoir la majorité des salariés industriels qui vont dépendre d'un centre de décision qui est situé en dehors de la région. C'est-à-dire que l'entité qui prend les décisions stratégiques pour l'entreprise ou pour le groupe, elle se trouve soit dans une autre région, soit à l'étranger. Alors, où ces centres de décision sont-ils situés ? Souvent, ils vont être situés en Ile-de-France. Donc, si on se place sur l'activité de production et distribution d'électricité et de gaz, on va avoir presque tous les centres de décision qui sont en Ile-de-France. Le centre de décision va pouvoir être aussi dans une autre région métropolitaine. Alors, par exemple, Airbus Hélicoptère, son centre de décision est à Toulouse et donc Airbus Hélicoptère dépend de l'Occitaine. On va aussi avoir des établissements qui dépendent de l'étranger. Alors, ça va souvent être le cas, par exemple, dans l'activité de fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. Donc, si on sait tester Microelectronics, par exemple, qui dépend d'un centre de décision qui est situé en Suisse, mais on va pouvoir avoir aussi des centres de décision aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Et donc, la région, elle se caractérise enfin par une dépendance à l'étranger qui est un peu plus faible que les autres régions de France, de Provence. Et je laisse la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Mathieu, avant que vous preniez la parole, si Pascal peut me repasser la main et peut-être répondre à une question dans le chat. Qu'est-ce que vous appelez multinational ? Répondre tout de suite, vu que c'est lié à la présentation qui vient d'être faite. Alors, si je peux vous rendre la main après, parce que je vais passer le diaporama pour Mathieu. Et les multinationales, en fait, on appelle entreprises multinationales lorsque un établissement, il appartient à une entreprise qui a au moins un établissement en France et un établissement à l'étranger. Ok, d'accord, merci. Il y a une autre question, justement, liée au slide. Autant répondre tout de suite. Est-ce que les activités d'ITER à Cadarache sont considérées comme de l'industrie et donc incluses dans le champ de l'étude ? Je vais vérifier, je ne crois pas. Mais je vous dis ça avant la fin de... C'est l'intérêt de voir les questions. En amont, ça permet de prendre du temps pour y répondre ensuite. Du coup, je laisse la parole à Mathieu et après, je vous redonne la main. Allez, Mathieu, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre, on vous propose désormais de faire un petit focus sur l'initiative des territoires d'industrie dont la mise en place a été, comme l'a rappelé Pascal, l'occasion de la rédaction de cette étude. Ainsi, dans le cadre du plan national pour transformer l'industrie par le numérique, l'initiative territoire d'industrie entend favoriser ce qu'on appelle une reconquête industrielle, et ce, à la fois par le soutien aux entreprises et aux écosystèmes industriels. Donc, cette initiative, elle s'appuie sur les compétences en matière de développement économique des conseils régionaux et des intercommunalités, et ça avec le concours des services de l'État et des opérateurs. Je vais citer par exemple la Banque des Territoires, la Banque publique d'investissement ou encore Business France. L'idée est donc de rassembler les pouvoirs publics et les industriels d'un même territoire pour concentrer les moyens d'action et apporter des solutions aux besoins identifiés. Et ça, ça repose sur trois principes. D'abord, un principe de ciblage qui vise plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur les territoires à fort enjouen industriel. Un principe de gestion décentralisée où les projets devront d'abord être gérés et animés par les acteurs locaux, acteurs industriels, les maires, les présidents de PCI, et ça avec un pilotage au niveau de la région. Et enfin, un principe de concentration des moyens, où ces moyens sont à la fois financiers avec plus d'un milliard d'euros de financement orienté vers ces territoires, mais aussi des moyens administratifs, techniques et humains. Le déploiement de cette initiative, lui, il s'opère selon quatre grands axes. Donc, on voit ici, attractivité, recrutement, innovation et simplification. Pour détailler un petit peu, la slide suivante, on devrait voir. Voilà. Donc, l'attractivité, concrètement, c'est l'appui des opérateurs. On va penser à Business France, qui est en capacité de lancer des diagnostics d'attractivité ou encore d'accompagner les entreprises dans leur démarche à l'exploitation. Deuxième axe, le recrutement, avec la mobilisation du plan d'investissement dans les compétences ou encore la mise en place du volontariat territorial en entreprise, qui vise celui-ci à orienter de façon privilégiée les étudiants diplômés vers des PME industrielles, qui, on le sait, peuvent avoir des difficultés à recruter ce type de profil, notamment si elles sont un peu éloignées des centres métropolitains. L'innovation, ça, ça se traduit par la mobilisation des moyens du programme d'investissement d'avenir, mais aussi des autres dispositifs en faveur de la transition numérique, notamment. Pour la simplification, on pense notamment à l'appel à projets. France Expérimentation, qui a été lancée fin 2018 et qui vise à faciliter les demandes de dérogations administratives, législatives et réglementaires, et ça, à orientation principalement des entreprises innovantes. Sur la diapositive suivante, on peut observer donc, sur le territoire, les huit territoires d'industrie qui ont été identifiés et qui bénéficient donc de ce programme. Alors, ces territoires sont assez hétérogènes. On va en avoir, comme celui qui a été évoqué tout à l'heure, de Carros, qui est spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Qui est très industriel, avec une part d'emploi industriel de l'ordre de 39 %, et d'autres, comme on voit dans les Hautes-Alpes, avec, par exemple, la Haute-Vallée de l'Adurance, où les emplois industriels représentent moins de 4 % de l'emploi de l'adurance. Donc, concrètement, comment l'initiative Territoires de l'Industrie se traduit dans ce territoire ? Si on prend les exemples de ces territoires de Carros et de la Haute-Vallée de l'Adurance, pardon, que nous venons d'évoquer, deux exemples donc d'actions. Sur le territoire de Carros, il y a eu, par exemple, la mise en place effective du dispositif d'accompagnement de la région qui se nomme Parcours Sud Industrie 4.0, et celui-ci qui vise à accélérer la transformation des TPI et PMI vers l'industrie du futur et leur numérisation, ceci en leur proposant une offre d'aide au diagnostic, de l'accompagnement et des subventions pour stimuler l'investissement. Sur le territoire de Haute-Vallée de l'Adurance, il y a eu une action portée par SimEnergie 05, qui consiste à créer une plateforme de démantèlement et de tri des batteries issues de la mobilité électrique terrestre nautique, et ça, pour développer une filière française du recyclage des matières premières et ainsi renforcer une dynamique industrielle sur ce territoire. Cette initiative Territoire d'Industrie, lancée en 2018, est toutefois déployée dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire. C'est pour ça que désormais, on vous propose un petit point conjoncturel qui va nous permettre d'observer ce qui s'est passé, l'impact de cette crise sanitaire sur l'industrie, sur l'industrie régionale en particulier. Si on s'attarde d'abord sur les effets du premier confinement, au printemps en 2020, l'activité industrielle régionale a ralenti significativement. Au 30 mars 2020, donc à l'année, 29% des salariés industriels de la région étaient soit en situation de chômage partiel, soit d'arrêt maladie. Ce chiffre pour l'ensemble des salariés était de 38%. À cette même date, les effectifs intérimaires dans l'industrie étaient en recul de 40% par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble des secteurs, ce chiffre s'élevait à 42%. Sur une période un peu plus longue, qui s'étend de mars à décembre 2020, les embauches ont également marqué le pas. Même si vous vous en doutez, cela a une tendance globale. En effet, le recul des déclarations préalables à l'embauche, donc là on se situe hors intérim, dans l'industrie pour cette période de 2020 par rapport à la même période en 2019, est relativement similaire à l'ensemble des secteurs d'activité. On a une baisse des DPAE qui est de 18% dans l'industrie contre 21% dans l'ensemble des secteurs. Plus précisément, dans les sous-secteurs industriels qui cumulent le plus d'embauches, celui de la fabrication de matériel de transport a été le plus particulièrement concerné par la baisse des DPAE, avec une baisse de 33%. Le recul est de 20% dans la fabrication d'autres produits industriels et de 17% pour la fabrication de denrées alimentaires. En matière d'emploi, sur l'ensemble de l'année, l'industrie régionale s'est montrée à nouveau plus résiliente que la France. On voit les colonnes oranges qui représentent l'évolution trimestrielle de l'emploi salarié dans l'industrie pour la région et en bleu pour la France métropolitaine. On a certes une baisse qui est brutale au premier trimestre, mais qui est restée encore une fois inférieure à celle de l'ensemble du pays. La reprise s'est amorcée plus tôt, dès le T2, et elle a été plus franche aussi au T3 et au T4. Il est toutefois bon de noter que ces hausses, au cours des trois derniers trimestres, sont notamment le fait d'un important recours à l'intérim. Sur les trois trimestres, l'emploi direct, donc hors intérim, a augmenté uniquement au T3. Au niveau national, là, parce qu'on n'aura pas d'éléments au niveau régional, sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique sera en retrait de 12% dans l'industrie par rapport à 2019, contre 9% pour l'ensemble de l'économie. Et c'est pour ça, encore une fois, que dans ce contexte, le soutien à l'industrie est une composante importante, encore dans le nouveau plan France Relance en septembre 2020, avec 800 millions d'euros de crédits au niveau national. Et dans ces 800 millions d'euros, il y en a 150 qui sont dédiés à des projets identifiés dans les territoires d'industrie qu'on a présentés tout à l'heure. Bon, pour désormais, pour conclure cette présentation, je vais vous faire un petit retour sur les grands messages. Donc, comme on a titré l'étude, l'industrie en Provence-Alpes-Côte d'Azur est moins présente, mais plus résidente. Donc, l'industrie génère 11% de la richesse régionale, c'est 2,7 points de moins qu'en France métropolitaine. Toutefois, entre 2015 et 2018, cette valeur ajoutée a progressé de 1,6% en moyenne par an, contre 0,6% à l'échelle nationale. De la même façon, l'industrie emploie 8,4% des salariés de la région, contre 12,6% en France. Et pendant que les effectifs industriels nationaux diminuaient de 1,2% en moyenne par an, ils ne baissaient que de 0,5% dans la région. Fort de ces activités chimiques, comme on l'a évoqué avec la présence de l'Occitane ou de Sanofi, les Alpes-de-Haute-Provence sont le département le plus industrialisé de la région, avec 11,2% de l'emploi salarié des jeunes. Le département est suivi par celui de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône avec respectivement 10% et 9,4% de l'emploi salarié dans la région. Autre message important de notre étude, l'industrie régionale se caractérise par une part importante de sa valeur ajoutée, mais aussi de ses emplois, créée dans le secteur des industries extractives, de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets et des pollutions. Et pour finir, l'industrie en Provence-Alpes-Alpes-Azur se distingue aussi par le haut niveau de qualification de ses emplois, avec une part importante de diplômé du supérieur et de cadre. Voilà, avant de rendre la parole, je vous remercie à tous pour votre attention et donc vous pouvez à nouveau retrouver cette étude sur les sites internet de l'INSEE et de la toute nouvelle directe dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Bon, avant de passer la parole à Pierre Vels, peut-être là aussi répondre aux questions qui ont été posées dans le chat en lien direct avec cette présentation. Donc il y a une première question, mais qui concerne Pascal. Vous avez dit qu'une boulangerie était une activité industrielle, je suppose que c'est ce qui se passe au fourneau. Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec une nomenclature et dans la nomenclature d'activité française, effectivement, c'est une activité qui est placée dans l'industrie, dans la fabrication alimentaire et dans l'industrie. D'accord. Après, il y a une autre question, alors la plus technique, est-ce que tous les sous-traitants des donneurs d'ordre de l'industrie sont comptabilisés dans les NAF de l'industrie ? C'est clair, à mon avis, je ne sais pas si vous avez des réponses comme ça. En fait, on regarde, ça c'est une question qui est très importante, effectivement. Nous, ce qu'on prend en référence et on sait que c'est restrictif, comme je l'ai dit, c'est l'activité principale de l'établissement employeur. Donc si le sous-traitant est situé dans une autre activité principale, en fait, il n'est pas compté dans nos chiffres. Plus de personnes qui vont intervenir pour fabriquer la richesse industrielle que ce qu'on en présente ici. D'accord, donc ça oui, c'est effectivement un élément important. Il y a une dernière, pour bien comprendre ce que vous avez dit, une dernière question. Comment ces territoires, donc là je pense que ces territoires d'industrie, ont été délimités géographiquement ? Alors déjà, il y avait la part de l'activité industrielle dans ces territoires et avec une double idée, donc de le soutenir lorsqu'il est déjà présent et aussi pouvoir le développer. S'il y a un embryon d'industrie, c'est ce qu'on peut retrouver dans les Hautes-Alpes. Après, géographiquement, je pense qu'il y a aussi la volonté parfois de communes d'être intégrées à une territoire d'industrie pour bénéficier des subventions. Après, il faudrait voir peut-être dans les statuts de l'initiative ou si vous avez d'autres éléments de réponse à apporter. Mathieu, si tu permets, je veux bien apporter un élément complémentaire de réponse. Peut-être présentez-vous, parce que je vois que c'est marqué direct sur votre... Ah oui, mais j'ai pas eu le temps de changer le nom de mon administration qui a changé aujourd'hui. Et ce n'est pas un poisson, mais en plus, on vient d'avoir nos réseaux informatiques qui sont plantés. Donc oui, ce n'est plus la directe, c'est la BREX, Direction régionale d'économie, emploi, travail et solidarité. Donc, fusion de la directe et de la direction générale de la cohésion sociale. Voilà, Rémi Belch, chef du service étude. Ces territoires d'industrie, ce sont avant tout des territoires de projet. Ce n'est pas la géographie qui fait le territoire, c'est le projet et la volonté partagée des acteurs du territoire de s'inscrire dans cet ensemble-là. Pour exemple, on vient d'avoir très récemment une simple demande d'un élu, d'un maire, l'île-sur-la-Sor, qui aussi dirige le PCI, un petit comité de communes, d'adhérer au territoire d'industrie actuel d'Avignon, Sorgue-Compte-A. Il écrit tout simplement au président de région, au préfet de région, et sa demande a été validée. Voilà, c'est vraiment un… c'est pas un territoire où il… c'est évidemment une géographie, mais c'est la volonté des acteurs locaux qui fait la délimitation du territoire. D'accord, merci beaucoup. Bon, là je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent, mais qui sont des ouvertures, qui ne sont pas des questions qui sont directement liées à la présentation. Moi, ce que je vous propose, on va entendre Pierre Vels pour avoir une autre forme d'ouverture, cette fois-ci, sur les liens entre industrialisation, industrie, territoire, compétence. Et puis après, on en profitera pour répondre aux questions qui sont en train d'apparaître dans le chat. Pierre Vels, on vous écoute. Oui, bonjour, on n'entend jamais ma vidéo. Voilà, on me voit et on m'entend ? On vous voit et on vous entend, c'est parfait, merci. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à cette discussion, de m'avoir réinvité d'ailleurs, puisque j'ai déjà eu le privilège de m'exprimer. Je vais redire d'ailleurs un certain nombre de choses que j'avais peut-être déjà dites. Alors, moi, je ne vais pas, je vais plutôt réagir un peu à ce qui a déjà été dit et autour d'un certain nombre de remarques en partie générale. Je vais peut-être commencer par le mot « reconquête ». D'abord, je souscris à tout ce que vous avez dit, Alexandre, en introduction. Je pense que vous avez très bien résumé les choses. Le mot « reconquête », il a un petit côté martial, comme ça, et c'est bien, parce que je pense que c'est vrai qu'on a probablement, en France, de manière générale, longtemps sous-estimé le rôle de l'industrie. Vous l'avez rappelé, il y avait cette idée qu'on passait maintenant dans une société post-industrielle, qu'au fond, l'industrie, j'étais un peu, non pas ringard, mais c'était plutôt un truc du passé, et que maintenant, on allait être dans l'immatériel, etc. On s'aperçoit que, non, parce qu'en fait, notre existence quotidienne est de plus en plus dépendante de l'industrie, au sens même assez précis du terme, et à travers notamment ces grandes chaînes de valeurs mondiales. On a vu l'effet, ça a été une espèce d'expérience très intéressante, d'une certaine façon, le Covid, parce qu'on a pris conscience de ça physiquement. Le paracétamol, ça ne pousse pas dans les champs, et même le paracétamol, qui est quand même la molécule la moins chère, elle est produite en Chine. Bon, on a pris conscience de ça, et puis si vous suivez l'actualité, bien sûr, vous avez vu ces jours-ci ce gigantesque porte-conteneur qui s'est mis en travers du canal de Suez, et qui a un impact immédiat sur le fonctionnement du système industriel mondial. On est aujourd'hui incroyablement intégrés, et sans doute trop, parce qu'on voit bien les fragilités de ce système. Je pense que l'affaire du canal de Suez va aussi avoir des répercussions. Je ne sais pas si on va élargir le canal, ça c'est un peu compliqué, mais on voit d'ailleurs que spontanément, je dirais même indépendamment des politiques qui sont mises en œuvre, peut-être pour rapprocher les productions des marchés, cette tendance, elle existe aussi spontanément, et même avant le Covid, dans le système industriel mondial. Ça fait partie des grandes évolutions, on voit que les flux d'échanges qui croissent le plus rapidement aujourd'hui sont des flux qu'on appelle régionaux, mais régionaux au sens de la géographie mondiale, c'est-à-dire au fond, à l'intérieur des trois grandes régions économiques du monde, les principales aujourd'hui, l'Amérique du Nord, l'Europe, et la plaque, la zone asiatique. On a de plus en plus d'échanges internes à ces zones, et un peu moins, peut-être à l'exception de la Chine, qui reste un fournisseur, et de Taïwan, qui reste des fournisseurs pour tout le reste du monde, un peu moins sur ces grandes échelles. Donc, je pense que pour la France, l'enjeu, c'est de s'inscrire aujourd'hui dans une économie européenne. On parle de relocalisation, il y a un certain nombre de choses qu'on pourra relocaliser en France, mais je pense qu'il faut surtout viser l'échelle européenne, c'est à l'échelle européenne aujourd'hui qui est la bonne échelle, par exemple, pour avoir une forme d'autonomie et de souveraineté dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, toujours sur ce mot reconquête, c'est qu'il faut faire attention au fait que les évolutions industrielles dont on parle, on parle beaucoup de désindustrialisation, on note qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans l'industrie, stricto sensu, je reviendrai tout à l'heure sur la question des périmètres, mais au sens où l'a défini Pascal tout à l'heure. Cette désindustrialisation, ce n'est pas une espèce d'érosion massive et uniforme et générale de l'emploi industriel. C'est un solde, il ne faut jamais oublier ça. Les évolutions de l'emploi sont des soldes. Il y a beaucoup de créations, il y a aussi beaucoup de destructions. Et ça dépend évidemment après du zoom avec lequel vous regardez les choses, du zoom temporal et du zoom spatial. J'insiste sur ce point parce que sinon, on fait des erreurs, on fait des grosses erreurs de raisonnement. Par exemple, après 2008, on a eu une crise industrielle-manufacturière de l'emploi très forte, plus qu'aujourd'hui. Il y avait moins d'amortisseurs aussi. Ça a été nettement plus fort que la diminution de l'emploi industriel après 2008. Ça a été beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu moins de créations. Ce n'est pas parce qu'il y a eu plus de destructions, c'est parce qu'il y a eu moins de créations. Donc il ne faut jamais oublier qu'en réalité, ce système industriel, il n'est pas en train de décliner globalement comme une espèce de glacier qui fonderait progressivement. Il y a un profond mouvement de renouvellement. Dans le dernier livre de mon ami Laurent Davzi, il donne des chiffres qui montrent que même dans les périodes où le solde était le plus négatif, on a eu dans beaucoup de communes en France des créations nettes très importantes. Et ce tissu se renouvelle. Et c'est important par rapport à votre région parce que c'est une région effectivement qui est peu industrielle, on va y revenir, mais qui a des possibilités aussi de renouvellement. Il ne faut pas imaginer que c'est... L'autre chose, c'est que quand on regarde l'évolution d'emploi, il y a ce processus de renouvellement qui est très intense en ce moment. Vous savez que par exemple, en 2017, on continuait à parler toujours des industrialisations, on voit toujours le monde industriel à travers les usines qui ferment, les pneus qui brûlent, les syndicats avec les manières, mais on ne voit jamais les trucs qui se créent. Et en 2017, il y a eu plus de créations. En 2017, 18, 19 encore, juste avant le Covid, on était dans une tendance où on ouvrait plus d'usines en France qu'on en fermait. Alors, on continue à parler essentiellement de des industrialisations. Et bon, ce mouvement a été un peu stoppé, mais pas complètement. Si vous regardez la presse, par exemple, vous voyez qu'il y a des avances, y compris maintenant, de créations de nouveaux sites. Il y en a un Albi, par exemple, très intéressant, dans des secteurs qui sont censés être en difficulté. Et puis, l'évolution d'emploi, elle se fait aussi beaucoup dans les entreprises existantes. Ce n'est pas seulement les entreprises nouvelles qui viennent ou qui repartent. Non, je voulais, ça c'était à premier point, je voulais quand même assister. Ce mot de reconquête, il est bien, en ce sens que l'Édith, bon, il faut s'intéresser à l'industrie parce que c'est vital pour notre pays, pour des tas de raisons, notamment parce que ça tire un peu les qualifications vers le haut, comme ça a été montré tout à l'heure dans l'exposé de Pascal. mais en même temps, on n'est pas simplement dans un récit comme ça de reconquête, on est dans un récit de modernisation et il faut inventer aussi de nouveaux secteurs industriels. C'est ça qui est important aussi. Ce n'est pas juste de faire revenir, c'est surtout aussi peut-être d'inventer du neuf. La deuxième chose, alors je ne suis pas un spécialiste du tout, il y a beaucoup de régions en France que je connais mieux que la région sud. en tant que chercheur, j'entends, même si maintenant je passe une grande partie de l'année sur votre beau territoire, je vous parle par exemple, en ce moment je vous parle de, on a évoqué l'île sur l'Assor tout à l'heure, moi j'ai en face de moi les ocres de Roussillon, donc j'habite là maintenant une grande partie. C'est vrai que ce n'est pas une région industrielle, on le voit sur la carte de France, la région qu'on appelait Provence-Alpes-Côte d'Azur précédemment, n'a jamais été une grande région industrielle, il y a eu des petites industries, par exemple j'ai parlé de Roussillon, on avait ici une industrie des ocres, à Abt, Abt-Roussillon, etc., qui exportait un peu partout, qui n'était pas négligeable, exporteur d'Amérique latine, mais tout ça a été un peu, ces industries qui étaient locales, liées à des ressources du territoire, quand même pour l'essentiel périclité, et puis ce qui s'est installé, c'est des grandes industries, comme notamment la pétrochimie autour de l'étang de verre, l'aéronautique à Marignane, et puis quelques autres sites importants, mais il n'y en a pas énormément quand même. Si on fait le... D'ailleurs, si on regarde les choses de manière peut-être un peu rapide, mais on voit que cette industrie a beaucoup de faiblesses aujourd'hui. Ce tissu... Bon, la pétrochimie, enfin, tout le complexe fossile, on est quand même à l'orée d'une vaste transformation d'économie mondiale, et même si on continue à beaucoup investir dans le plastique, etc., on voit bien que c'est quand même des industries qui se préparent à des reconversions massives. On ne vous apprend rien, mais il y a un point d'interrogation sur l'étang de verre, l'acidéologie, si l'industrie est difficile. Vous voyez, j'ai lu un peu la saga de Gardanne, à quel point c'est difficile aussi de garder des activités, même à haute valeur ajoutée, de ce type-là. Et puis l'aéronautique, si j'ai bien compris, la région sud a un peu échappé en partie à la crise, parce que les hélicoptères, c'est l'enjouement de la commande publique, plus que les avions. Mais quand même, le secteur fait partie aussi des secteurs en difficulté. Premier point de faiblesse. Deuxième point de faiblesse, le tissu des ETI. Vous savez, les ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire. C'est aujourd'hui... Alors, la France, globalement, est faible dans ce domaine-là. Par rapport à l'Allemagne, la puissance allemande, ce n'est pas seulement les grands groupes. C'est avant tout ce tissu incroyable d'entreprises de taille intermédiaire qui font 2, 3, 4 000 salariés, qui ont leur propre bureau d'études, qui sont souvent des entreprises familiales, très ancrées dans les territoires, et qui rayonnent sur le monde entier, qui ont un marché global. C'est ça, la puissance de l'Allemagne. Bon, je ne connais pas suffisamment le territoire, mais je pense qu'il y en a très peu en... Il ne faut pas dire PACA, j'ai compris, il faut dire en région sud. Bon, vous avez des entreprises, je ne sais pas, Honnête, par exemple, qui est une vieille entreprise marseillaise qui a grandi, avec quelques belles sagas, il y a l'histoire quand même incroyable de l'Occitane, un fort calqué, voilà, qui a été une croissance formidable, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, finalement, les retombées sur la région en dehors des visites de Manosque ont été vraiment très 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 fortes. Donc, il y a une faiblesse, et il y a même une faiblesse, pardon de le dire, dans l'économie d'innovation. Il faut regarder les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de start-up à Marseille, il y a ailleurs, évidemment, à Nice, à Sofia, il y a une vraie vitalité, mais quand on regarde les chiffres à plat, ce n'est pas la Californie française dont on a rêvé, il n'est pas encore. Il faut regarder les choses de manière lucide. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des caractéristiques, et je vais en venir à mon troisième point, une des caractéristiques de l'industrie du futur, c'est qu'elle est extrêmement plastique, j'allais dire, au sens où elle peut se localiser un peu n'importe où. On n'est plus aujourd'hui contraint par des facteurs naturels, des choses comme ça. Le facteur clé aujourd'hui pour la localisation, c'est la capacité d'attirer des gens, d'avoir des gens, des compétences, et les compétences, comme ça a été dit, dans l'industrie, elles sont aujourd'hui, et ça c'est un bon point pour l'industrie de la région sud, elles sont aujourd'hui plus élevées qu'en moyenne française et elles vont continuer à s'élever. pour l'industrie, ça va être de plus en plus un secteur pour techniciens et ingénieurs, essentiellement, en termes d'employés et opérateurs très qualifiés. Je suis en train de travailler en ce moment avec la région des Hauts-de-France, à l'opposé, dans l'hexagone, sur les nouveaux projets d'industrie de batterie. Vous savez, ça c'est un grand chantier européen, il ne faut plus, si on veut électrifier la voiture, il ne faut plus qu'on soit indépendant des Chinois pour nos batteries, sinon on a un problème de secondité majeure. Donc il y a des très grands projets qui se font un peu partout, il y en a notamment des projets qui vont se faire entre l'île du bassin et le bassin minier du Pas-de-Calais, et bien ce sont des grandes usines, des très grandes usines avec essentiellement des techniciens, parce qu'il n'y a plus de production directe, ce qu'il faut c'est faire marcher des machines qui sont de plus en plus complexes, etc. C'est le modèle que vous avez à SMT, à Rousset, à la microélectronique, c'est plutôt vers ce genre de modèle qu'on va que vers l'industrie traditionnelle. Alors j'accélère, au fond, quelles sont les caractéristiques de cette industrie du futur ? D'abord, je pense, vous avez évoqué mon petit bouquin là que j'ai écrit qui s'appelle la société hyper-industrielle, le mot est affreux, c'est un barbare, hyper-industrielle, mais l'idée c'est de s'opposer à post-industriel et de dire qu'au fond, aujourd'hui, la distinction industrie-service, les services un peu pointus, elle devient obsolète. Alors, ça je pense que, bon, évidemment ça n'enlève rien à l'intérêt d'une étude comme celle qui nous a été présentée, à ceci près qu'il faudrait quand même regarder un peu plus l'ensemble du paysage et qu'aujourd'hui c'est artificiel, et ça c'est pas, c'est des nomenclatures qui veulent ça, c'est artificiel de séparer le secteur manufacturier proprement dit et tous les services qui gravitent autour. Parce que si on regarde les chaînes de mêleur complète, on s'aperçoit qu'il y a plus d'emplois aujourd'hui qui seront dans les services en amont et en aval, mais qui ne sont pas comptés dans le domaine de l'industrie que dans l'industrie elle-même. Et donc ça c'est vital, du point de vue statistique, mais aussi surtout sur le fond, parce que c'est ça l'industrie de l'avenir, c'est pas les usines, enfin c'est les usines qui jouent un rôle très important, les usines, les centres de recherche, mais aussi les services de marketing, les services de distribution, les services d'ingénierie plus ou moins spécialisés qui vont être en amont, c'est ce tissu-là aujourd'hui qu'il faut regarder. Et là aussi, quand on regarde par exemple le développement des services avancés aux entreprises, je me réfère encore aux travaux de Laurent Davzy, on voit qu'un certain nombre de métropoles ont capté une part très importante de la croissance de ces services, je pense aux services d'ingénierie, informatique, services informatiques, marketing, etc. Bon, ça reste essentiellement en ligne de France. Et puis, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, ça fait une espèce de vue comme ça, c'est vital qu'on captait d'essentiel. C'est vrai que Marseille et Nice, sur ce plan-là, sont loin d'être absentes, mais au Toulon, on n'a pas autant concentré ce type d'emploi. Donc là aussi, il y a un petit clignotant qui mérite d'être regardé. Alors que, évidemment, c'est trois villes, pour parler de ces trois-là, mais il y a aussi toutes les autres, parce que je ne crois pas, moi, la métropolisation ne va pas manger le reste. Il y a des possibilités, je pense ici, compte tenu du climat, de l'agrément, de la qualité de la vie, extraordinaire pour installer ici des services qui ne seront pas forcément des services travaillants pour les industries de la région, mais qui peuvent travailler pour l'industrie dans d'autres régions de France et même dans le reste du monde. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est que, toujours dans cette idée de continuité entre l'industrie et les services, le grand enjeu aujourd'hui, mais dans toutes les régions de France, y compris celles qui sont plus industrialisées que la vôtre, c'est quand même le développement de l'emploi dans les services dits résidentiels, qui font déjà et qui vont faire de plus en plus l'essentiel de l'emploi, et qui sont aujourd'hui des services qui sont en général assez parfois mal reconnus, parfois en général pas très bien payés, et donc qui se traduisent par cette espèce un peu de crise sociale, on parle un peu des classes moyennes, etc. Si on n'arrive pas à reconstruire, à donner une assise plus forte à ces services-là, qui sont des services résidentiels, je pense qu'on va avoir des difficultés. On a déjà ça. j'ai vu que sur le chat il y a une question sur le tourisme, le tourisme est évidemment un des grands facteurs où ces services à la fois pointus et puis plus banalisés peuvent se développer. Et pour finir, pour faire de la pub, mais dans mon dernier bouquin, j'explore cette idée d'une évolution vers une économie que j'appelle humano-centrée, en ce sens qu'on voit que les secteurs qui se développent aujourd'hui sont des secteurs qui mixent justement des services pointus de l'industrie et des services dits banalisés, très important, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le tourisme, c'est le loisir, c'est tous ces secteurs qui sont très bien représentés dans votre région, mais qu'on a tendance à considérer comme des secteurs servants. Alors qu'en fait, ils peuvent devenir eux aussi la base d'un vrai développement. La santé, c'est à la fois l'industrie, le service numéro un du futur, quelles que soient les questions de chaînes de valeur, etc. C'est évident que, parce que là, il y a une demande qui est inépuisable, on le voit en ce moment, et que c'est là que vont se créer des emplois de demain. Et ces emplois-là, il ne faut pas les considérer simplement en même distinction trop rigide encore dans nos catégories entre le productif et le résidentiel. Le productif qui serait internationalisé, le résidentiel qui serait... Non, le résidentiel, par exemple la mobilité dans des zones peu denses, vous en avez beaucoup des zones peu denses dans votre région, la santé dans les zones peu denses, là aussi, tout ça, peut faire l'objet et doit faire l'objet d'innovations fortes qui seront aussi des innovations à la fois ancrées dans le territoire mais aussi exportables. Voilà, pardon d'avoir peut-être été un peu trop long. Non, c'est parfait, c'est parfait, il est midi 5, on avait déjà pris quelques questions. On a parlé ma montre, mais voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, il y a plein de questions qui ont été posées dans notre chat, donc on a de quoi discuter. vous avez déjà répondu à une des questions sur est-ce qu'on considère le tourisme comme une industrie, donc manifestement il est considéré comme un service, pour l'instant en tout cas dans les nomenclatures qui sont utilisées, donc peut-être justement pour revenir sur ces histoires de nomenclatures, il y avait une question qui était liée plutôt à la présentation de Pascal, si je reprends le chat dans l'ordre des questions, qui était de savoir, voilà, il y a une analyse qui a été présentée qui est réalisée sous l'angle des emplois, mais qu'en est-il en termes du nombre d'établissements et en flux généré, logistique, transport de margentises, etc., donc est-ce qu'on a des éléments ? Et puis ça rejoint un peu ce que disait Pierre Vels, c'est-à-dire qu'on peut regarder aussi en amont et en aval d'une activité industrielle pour voir tout ce qu'elle mobilise sur un territoire. Pascal, je ne sais pas si vous avez des éléments d'information à ce sujet-là. Alors, du coup, en nombre d'établissements industriels, je pense qu'on est dans la région à peu près aux alentours de 30 000. Après, oui, c'est évident que c'est un angle mort de notre étude, cette histoire du lien qui est très fort entre les établissements industriels et toutes les activités en amont ou en aval, donc c'est très lié, en fait, tout ce qui est logistique et l'industrie. D'ailleurs, on voit que sur le territoire, les établissements, ils peuvent, industriels et logistiques, être situés à proximité, justement, ce qui prouve bien leur relation. Mais ça, on ne l'a pas mesuré, en fait, on n'a pas forcément les outils pour le mesurer dans le cadre de notre étude et du coup, je vais juste revenir sur la question précédente là d'une personne qui demandait dans quel secteur se situait le CEA de Cadarache. Donc, il n'est pas dans l'industrie, il est dans le secteur de la recherche et développement scientifique et donc, on voit toute la porosité aussi des nomenclatures, c'est-à-dire que finalement, je parlais tout à l'heure du centre d'ingénierie d'IPDE d'EDF qui est situé à Marseille et les personnes qui y travaillent, elles ont des activités qui sont très proches des personnes qui travaillent au CEA. Donc, il y en a un qui est compté dans l'industrie, l'autre pas. Merci, c'est intéressant effectivement de voir ce qu'a fait Pierre en décalant le regard, on peut voir l'industrie ailleurs que là, on a l'habitude de la classifier. Alors là, c'est une question à la Wikipédia qui nécessite une réponse courte, sinon Google fera la réponse ex poste. Est-ce que quelqu'un sait l'industrie de la vallée du Jabron ? Puisque la vallée du Jabron serait dans le territoire d'industrie, c'est une colle, en fait, c'était le... Non, personne. Est-ce qu'il serait dans le territoire d'industrie peut-être d'Avignon, Sorgue, Cavaillon, Ventoux ? Mais j'ai du mal à s'y trouver. Non, le Jabron, c'est pas de Cisteron. C'est sur Cisteron, c'est à côté Cisteron. Ah oui, d'accord. C'est où il y a les bouchons quand on va au ski. Ah, OK. Donc, dans la vallée de la Durand, ça. C'est une question pour Google, en fait, c'est une question pour Google pour aller voir le détail des publications sur ce territoire d'industrie. Si je peux me permettre, non, c'est pas une question pour Google, c'est simplement que ce territoire est effectivement plutôt un territoire rural, qu'il est inclus dans un... qu'il semble être inclus rapidement, quand j'ai envoyé la carte, dans un territoire d'industrie, et c'est pour ça que j'avais posé cette question, quelles sont les limites géographiques qui ont prévalu dans la délimitation des territoires d'industrie. Je dirais, typiquement, pour moi, c'est pas un territoire très industriel, et je m'étonnais de le voir inclus. Voilà, c'est tout. Peut-être que... Là, j'ai pas... Juste, j'ai pas... une assez bonne connaissance de la région à un niveau aussi... aussi fait, mais sur le site internet de l'INSEE, vous retrouverez, on avait fait des fiches sur les territoires d'industrie, et donc vous avez, pour chaque territoire d'industrie, la liste des communes qui en font partie. Voilà, donc, en allant voir sur le site de l'INSEE. Alors, on est... Vous avez aussi sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, une carte optique des territoires d'industrie qui est mise à jour de façon plus fréquente. Et comme je disais tout à l'heure, une petite commune rurale, si elle a un projet industriel en sommeil, elle peut très bien demander à adhérer à un territoire d'industrie. C'est pas... C'est vraiment le projet qui fait le territoire. D'accord, donc il faut aller voir ces fiches, en fait, pour avoir le détail précis de la diversité des territoires d'industrie et des communes qui s'y sont raccrochées. raccrochées. Donc là, il y avait une autre question sur la résilience des emplois industriels. Alors, résilience, en fait, peut-être aussi, Pierre Vell, sur leur évolution, puisque vous dites que ça supprime et que ça recrée. qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette capacité de résistance de l'emploi industriel, même s'il se métamorphose ? Est-ce que c'est lié aussi, puisque c'est la question, aux droits du travail ou à des dispositifs étatiques qui pourraient faciliter ce maintien de l'emploi industriel ? C'est-à-dire que l'emploi industriel est effectivement un peu plus stable que l'emploi tertiaire, parce que souvent, il est plus capitalistique. Quand vous avez une usine, il y a des machines, etc. C'est plus compliqué de l'ouvrir et de le fermer qu'un petit centre tertiaire où on a besoin de deux ordinateurs et de quelques mètres carrés. Donc, on sait bien que le renouvellement des emplois dont j'ai parlé, qu'il faut toujours prendre en compte, il est quand même plus fort dans les secteurs des services qui sont aussi plus atomisés avec évidemment des très grands services, mais aussi beaucoup de petites boîtes qui sont parfois aussi moins bien protégées sur le plan salarial. Puis, quand ça ferme, ça ne fait pas toute une histoire comme quand on ferme une usine. Vous voyez, ça, ça explique une partie. Mais encore une fois, je voudrais rebondir sur cette question des périmètres. ce n'est pas du tout une critique au travail qui nous est présenté, mais je pense que ce serait bien qu'on réfléchisse un peu du côté de l'INSEE, qu'on soit peut-être un peu moins focalisés sur cette frontière entre industrie, construction aussi d'ailleurs, service, mettre un peu plus de fluidité. Les anglo-saxons ont un avantage sur nous, ils appellent tout industrie. Alors, ils disent l'industrie du tourisme, c'est évident que c'est une industrie. Nous, on est... Mais les catégories sont très importantes. Et puis, la deuxième difficulté, mais qui est techniquement, je pense, beaucoup plus importante, parce que les démonclatures, ça peut se bouger, c'est de suivre les flux. C'est ça le truc, c'est ça qu'on n'arrive pas. C'est là qu'on a un vrai déficit de connaissances et qui échange avec qui. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui fait l'avis du pays. C'est quels sont les flux, comment, qui achètent où, et ça, c'est évidemment extrêmement difficile à suivre. Dans les questions, je ne veux pas me substituer à l'animateur, mais il y avait une question sur... Voilà, une question de Gilbert Fond, là. Est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance de mobilisation du capitalisme privé en France et un manque grave des Français pour envoyer leur argent à leurs enfants dans l'industrie ? Oui, je pense que ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que l'épargne en France ne va pas suffisamment vers le secteur productif. Ça a été maintes fois souligné. Quand vous voyez l'augmentation des coûts immobiliers, notamment, et des valeurs immobilières aussi, dans des villes comme Paris, mais enfin, dans les cœurs de métropoles, c'est d'une certaine façon de l'argent qui est stocké dans une perspective plus rentière que productive et c'est de l'argent qui ne va pas aux activités vraiment productives. Alors, on a fait des très gros progrès avec la BPI, avec la Banque des Territoires, enfin, il y a quand même une mobilisation aujourd'hui, mais on reste un pays un peu frideux par rapport aux investissements dans le secteur productif. Et puis surtout, il y a la question de l'image. Ça, c'est... Je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais c'est fondamental. L'image de... Les enquêtes internationales montrent que la France est le pays du monde où l'image de l'industrie est la plus mauvaise. C'est assez étonnant. Et vous l'expliquez comment ? C'est une rémanence historique. Vous savez, quand une image est installée, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. C'est très difficile de la changer. C'est vrai qu'on a eu dans des régions industrielles qui étaient... Le boulot était vraiment dur et les conditions étaient difficiles. Moi, je vais citer le bassin minier du Pas-de-Calais. Et dans beaucoup d'industries, c'est vrai que le travail était quand même très manuel, très physique, très dur, salissant, etc. Mais l'industrie moderne, ce n'est plus du tout ça. Vous allez visiter des usines, vous croyez dans des labos, le sol n'est pas en blanc. Bon, je ne sais pas. Les conditions de travail sont parfois difficiles, mais pas pire que dans la grande distribution ou dans beaucoup d'autres secteurs. Mais on a cette image qui est aussi très propagée par les médias et que l'industrie c'est d'abord c'est un truc en déclin général, ce qui est faux. C'est pour ça que moi, je prends des industrialisations avec des bassins parce que évidemment, ce n'est pas attirant pour les parents et les jeunes de dire je vais être dans un secteur qui est en train de disparaître. Mais c'est une image encore une fois qui est fausse. Il y a beaucoup d'endroits où c'est des emplois intéressants. on avait fait et alors c'est lié aussi à l'école. On est quand même je pense le pays où la coupure entre disons historique un peu entre le travail manuel et le travail dit intellectuel est la plus forte. On est encore dans la situation où quand vous n'êtes pas bon élève on vous dit ce n'est pas très grave tu vas aller dans le technique ou tu vas aller dans un lycée en Allemagne ce n'est pas du tout ça. En Allemagne l'industrie est valorisée sans des emplois qui sont comme on l'a dit ils sont mieux payés que dans des services ils sont souvent plus intéressants. Franchement c'est plus intéressant aujourd'hui d'être enfin je ne vais pas faire des comparaisons mais dans une usine qui fait des choses techniques un peu pointues que de ranger des palettes derrière un Leclerc ou un Carrefour je n'ai rien contre enfin bon ce n'est pas du tout la même image donc à l'école tu vas aller dans catastrophique. Peut-être pour rebondir là-dessus et par rapport aux questions du chat d'ailleurs dans le chat manifestement en fait il y avait des spécialistes du sujet donc il y a de plus en plus d'informations sur la vallée du Jabron donc on est en train d'élucider la chose et il y a aussi l'étude de l'INSEE qui a été mise en ligne par Sigolène Angot il y a d'autres questions qui sont en lien avec ce que vous avez dit en disant finalement les nouvelles industries c'est des industries de pointe fortement robotisées où l'expertise c'est plutôt l'expertise d'ingénierie de techniciens spécialisés etc et donc il y a cette problématique finalement quand on regarde au prisme de l'emploi industriel de dire mais est-ce que finalement la robotisation qui est en train de se développer elle va conduire à une réindustrialisation sans emploi ou en tout cas avec trop peu d'emplois comparé à un passé où effectivement l'industrie était fortement consommatrice d'emplois et moi j'aurais même tendance à compléter en étant un peu vicieux est-ce que le développement actuel du télétravail et des fameuses conférences sur Zoom ça va pas être aussi un moyen de délocaliser la partie d'expertise ce qui accompagne aussi ces sites industriels nouveaux très robotisés oui la robotisation c'est un sujet intéressant d'abord parce que à différents égards d'abord parce que on parle toujours de robotisation et on a tendance en France à confondre robotisation et industrie 4.0 la digitalisation de l'industrie c'est beaucoup plus large que la robotisation la robotisation c'est assez classique finalement c'est la poursuite de l'automatisation qui est un vieux processus qui est vieux comme l'industrie d'ailleurs on a toujours automatisé chaque fois qu'on pouvait les tâches et c'est très bien parce qu'en général on automatise quand même plutôt des tâches pénibles et franchement aujourd'hui il vaut mieux avoir des pelles mécaniques que de faire du terracier à la pelle à la main il faut quand même voir les choses comme elles sont donc la robotisation c'est ce qui est nouveau dans l'industrie digitale c'est tout un tas d'autres choses c'est en particulier le fait que c'est la connectivité c'est le fait que les usines vont générer de plus en plus comme le reste d'ailleurs de plus en plus de données et que ces données elles peuvent être partagées largement à l'intérieur d'un site mais aussi avec des fournisseurs mais aussi avec des concurrents vous voyez et donc la notion d'écosystème partageant des données partageant des informations devient plus importante c'est plus important que la robotisation c'est plutôt sensu après ce qu'il faut voir c'est que la robotisation au fond c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous pour les pays riches parce que ça veut dire quoi ça veut dire en clair que on va détacher la production un peu du coût du travail à partir du moment où votre robot et ça devient rentable d'avoir un robot chez vous vous allez pouvoir produire à proximité des marchés et c'est autant et ça va être un substitut à ce qu'on faisait aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation d'avant là il existe encore mais enfin qui est sur le déclin dans les pays pauvres je donne un exemple l'habillement l'habillement est un secteur qui est très en retard sur le plan de la robotisation parce que tout simplement techniquement c'est très compliqué de manipuler des objets souples des tissus vachement plus durs de faire ça que de la mécanique on met des pièces ils sont rigides etc donc on a jamais on a toujours eu beaucoup de mal à robotiser ces tâches là et puis comme on avait la main d'oeuvre du Bangladesh etc au fond à qui on peut sous-traiter facilement il n'y avait pas non plus d'incitation vraiment à robotiser maintenant vous commencez à avoir des robots qui savent faire des jeans des chemises des choses comme ça et ça on voit déjà un mouvement qui fait que ce genre d'industrie au moins il va y avoir des sites qui vont s'implanter à proximité des marchés ça va être une grande tendance avec la robotisation alors j'ai dit c'est bon pour nous parce que finalement ça va recréer de la valeur chez nous c'est une catastrophe pour les pays en développement voilà il faut avoir ça aussi en tête mais comme vous le dites très justement ça va créer peu d'emplois mais peu d'emplois directs c'est à dire que vous allez avoir effectivement il y a un exemple qui a été bien documenté une grande entreprise américaine de l'habillement américaine apparelle qui a tout rapatrié en fabrique maintenant tous ses vêtements avant passer du Bangladesh au territoire américain mais les usines sont vides enfin à ceci près qu'il faut les construire les usines il faut les maintenir et que c'est des jobs qualifiés qu'il y a toute la logistique tous les services qui gravitent autour donc l'emploi il se déplace mais ça va recréer l'emploi mais à la périphérie on ne va pas le compter dans le périmètre industriel donc on retombe sur notre histoire d'hyperindustrie vous voyez et moi je pense non mais c'est intéressant c'est intéressant parce qu'honnêtement c'est vrai que la robotisation les robots souvent sont présentés de manière très négative en disant c'est des emplois en moins là ça permet de le voir autrement et surtout de repenser les flux mondiaux il y a un autre effet qui est l'augmentation de compétitivité c'est-à-dire que si vous êtes robotisé vous êtes peut-être plus efficace pas toujours ça peut aussi avoir des scénarios catastrophes c'est très compliqué à faire et là aussi il faut des compétences pour aider les entreprises à faire ça sinon elles se vendent aux premiers consultants venus qui vont vous dire on va vous faire ça très très bien et puis après voyez-vous c'est très compliqué il faut avoir la compétence donc on retombe toujours sur ce sujet de la compétence mais ça c'est une des questions posées là peut-être si on regarde le chat pour compléter là-dessus vu qu'il y a une question là-dessus on a vu qu'il y a un manque de capitaux est-ce qu'il y a un problème de compétence aussi qui est assez fort en France et voire même de volonté politique liée à ça absolument le problème de la formation est absolument crucial un peu c'est lié tout est lié le fait que l'image de l'industrie soit aussi dégradée chez les jeunes fait que aussi il n'y a pas il n'y a pas on n'a pas suffisamment d'efforts de formation alors c'est en train de changer très bien quand même il y a beaucoup de choses positives il y a les campus de métier il y a l'apprentissage qui est quand même en train de se redévelopper etc mais on a un déficit de formation je ne sais pas si vous l'avez vécu dans votre région mais avant le Covid on a eu une période d'embellie c'est-à-dire l'emploi industriel était reparti on ouvrait plus d'usines qu'on enfermait plus de sens logistique etc le grand problème ça tous les industriels de France je circule quand même pas mal le disait partout de la même façon et plus une main d'intensité c'est on ne trouve pas la main d'oeuvre on ne trouve pas la main d'oeuvre parce qu'on n'a pas les gens formés pour ça on ne trouve pas de cuilloteur on ne trouve pas de on ne trouve pas de chaudronnier c'est des métiers qui ont l'air traditionnels mais c'est des métiers aujourd'hui qui deviennent très sophistiqués tout le monde travaille avec des tablettes avec des machins y compris dans les secteurs traditionnels l'emploi va être de plus en plus qualifié y compris dans les secteurs considérés comme traditionnels c'est pas la bonne c'est pas les trucs en hic qui simplement qui vont demander de la qualification c'est l'ensemble de l'ensemble du secteur et donc on a un énorme effort à faire de formation mais qui passe aussi par une revalorisation d'images moi j'avais été un peu impliqué au départ après je ne sais pas ce que ça a donné d'ailleurs l'opération usine extraordinaire qui avait été faite à Marseille on avait fait une méga opération au Grand Palais à Paris c'est malheureusement tombé en plein dans la première journée des Gilets jaunes et il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui ont défilé avec on a montré un peu ce que c'était que l'industrie moderne voilà et l'opération a été rééditée à Marseille je sais avec Bernard Bigot comme d'ITER justement un peu comme président parce que l'ITER a commencé l'industrie mais c'est une vraie question de celle de alors pas de l'attractivité des territoires mais de l'attractivité de l'industrie pour développer les territoires ensuite mais l'attractivité en direction des jeunes diplômés il y a pas mal de questions là-dessus sur finalement des symboles potentiels d'attractivité alors il y a une question que vous inspire l'éviction d'Emmanuel Faber de Dadone qui avait pris en compte les enjeux sociaux et environnementaux chez Dadone bon ça s'est négocié dans un conseil d'administration auquel on n'avait pas accès donc c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'il y a cette problématique de valorisation alors on entend aussi les politiques publiques avec le développement de l'apprentissage etc on a quand même un peu le sentiment d'une évolution j'ai l'impression oui oui il y a globalement une évolution il ne faut pas être négatif il y a une évolution positive mais on part parfois d'assez bas bon le cas d'Emmanuel Faber je ne connais pas assez de dossiers pour commenter donc j'ai beaucoup travaillé avec Dadone à une époque c'est une très belle entreprise mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé indépendant au-delà du cas d'Emmanuel Faber il y a un point qu'on n'a pas évoqué c'est l'écologisation de l'industrie c'est-à-dire que on a encore on a encore tendance à considérer qu'écologie et industrie sont opposées alors c'est vrai que certaines industries sont 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 polluantes encore aujourd'hui on utilise des produits chimiques etc par exemple j'ai parlé des batteries tout à l'heure c'est un sujet il y a quand même beaucoup de produits qui sont en ce moment voilà mais on a quand même fait des progrès extraordinaires et moi pour beaucoup fréquenter le monde industriel je peux vous dire qu'il y a eu un changement et notamment chez les jeunes assez spectaculaire il y a encore 10 ou 15 ans les gens considéraient l'environnement écologique comme une espèce de contrainte obligatoire il fallait passer sous des fauches colines de ça parce que sinon on allait vous faire des misères pour développer votre activité et c'était plus comme ça et c'est plus ça chez les jeunes ils sont conscients et les moins jeunes d'ailleurs sont conscients de l'importance du sujet et je pense que le développement d'une industrie qui soit vraiment écologique c'est à dire économes en ressources économes en énergie respectueuse du vivant etc est une source de création de valeur formidable et un enjeu magnifique moi je connais tas de jeunes ingénieurs qui sont extrêmement excités par ce défi là mon dernier bouquin la meilleure réception ça a été alors que je parle de l'écologie et que j'ai dit il va falloir vraiment changer de modèle etc la meilleure réception je l'ai eue chez les jeunes ingénieurs ils m'ont dit mais oui mais on est d'accord avec vous c'est ça qu'il faut faire maintenant et ça c'est pas anti-industriel c'est simplement la mention d'une industrie différente et bon je pense que quelqu'un comme Faber l'avait compris Isabelle Cochet aussi chez l'NJ avait compris ça après quand les fonds de pension ou les capitaux investis vous demandent des taux de rentabilité annuels de 15% on n'y arrive pas il y a un moment c'est juste pas possible on voit dans vos propos oui ça appelle potentiellement une redéfinition de la mondialisation par rapport à tous ces du financement qu'il a accompagné par rapport à ce que vous dites et là peut-être pour m'adresser plutôt à Pascal et Mathieu quand vous dites bon ben voilà il y a cette préoccupation écologique ça va ça va faire aussi advenir de toute façon des nouveaux des nouveaux types d'industries et certains à l'inverse par exemple l'industrie du plastique savent qu'ils sont qui sont ben voilà condamnés à disparaître progressivement quand on voit le panorama de l'industrie en région PACA en région provençale que Côte d'Azur pour être complet notamment j'ai vu que dans les territoires d'industrie il y en a un qui est consacré aux batteries on a tout le tour de l'étang de berre avec des industries extrêmement polluantes est-ce que de ce point de vue là même s'il y a une dynamique positive en ce moment sur la région sur son territoire est-ce que de ce point de vue là finalement la région elle ne serait pas un peu pénalisée sur le long terme par son positionnement finalement il y a quand même pas mal d'industries qu'on pourrait en premier abord considérer comme plutôt polluantes je t'habite près de Gardanne je vois bien de quoi je parle c'est vrai que voilà si on regarde par exemple on avait fait une étude sur l'exposition de la population à la pollution et effectivement dans les bouches du Rhône la part d'exposition qui est liée à l'industrie elle est tout à fait significative donc c'est sûr qu'il y a des activités qui émettent par exemple beaucoup de particules fines et donc oui il faudra sans doute est-ce que vous arrivez vous avez pu l'identifier sur je ne sais pas sur d'autres études ou sur le long terme c'est-à-dire finalement une sorte de fragilité de ces territoires industriels à partir du moment où parce qu'ils sont potentiellement polluants parce qu'ils ont une dimension polluante et bien clairement ce que disait Pierre Vel finalement leur image est dégradée et donc peut-être plus de problématiques de recrutement plus de problématiques d'investissement etc. parce qu'on se dit que c'est le importeur je pense que c'est difficile de faire la part sur si on regarde par exemple les emplois industriels la part de l'évolution sectorielle en tant que telle et puis et puis l'image que peut donner la mauvaise image qui peut être donnée par la pollution c'est un peu compliqué en fait je vous pose la question par rapport aussi au propos de Pierre Vel qui moi je vois bien avec mes étudiants la question la problématique écologique est devenue très très forte chez les jeunes chez les nouvelles générations et ça devient je pense pour certains en tout cas un critère de choix de leur métier de leur métier futur non vous ressentez ça vous ressentez ça on vous a mal entendu Pierre je veux dire vous ressentez ça chez vos étudiants aussi cette importance de l'écologie aussi d'ailleurs d'un peu de l'éthique enfin tous ces on a même des demandes d'aménagement mais même au niveau de l'université c'est à dire d'endroits pour venir en vélo de batteries pour recharger des voitures électriques de tri des déchets etc enfin tout un tas de demandes qui sont relativement nouvelles qui ont 4-5 ans maximum on voit ça dans les écoles d'ingénieurs aussi je ne sais pas si vous avez suivi par exemple comme j'ai beaucoup travaillé à Saclay les démêlés par exemple de l'école polytechnique quand ils ont voulu installer Total vous voyez alors que Total est une boîte qui est tout fait de polytechniciens ça fait réfléchir il y a ce changement là je pense qu'il est fondamentalement positif alors parfois il s'accompagne d'une espèce de rejet aussi de technophobie un peu bizarre qui fait qu'une partie de ces jeunes considèrent que c'est l'industrie globalement qu'il faut rejeter etc et là il y a une ligne de clivage parce que pour certains l'industrie c'est l'horreur absolue c'est le passé il faut maintenant faire partout des potagers on ne va pas survivre avec des potagers partout je suis désolé d'ailleurs par rapport justement à ces industries du futur qui seraient à la fois éloignées des potagers et à la fois éloignées des immenses complexes qui crachent des fumées qui sont l'image ancienne dégradée de la production industrielle il y avait deux questions il y avait une question qui était plus haut dans le chat où quelqu'un demandait mais qu'est-ce que ça pourrait signifier de réintroduire l'industrie dans les centres-villes et donc ça peut être immanquablement c'est une industrie de plus petite taille et là il y en a une autre aussi qui va dans ce sens-là quelle est la place des imprimantes 3D dans l'industrie du futur c'est-à-dire toutes ces manières de produire différemment qu'on commence à envisager l'industrie dans les villes je pense c'est une piste très intéressante notamment pour les grandes villes évidemment parce que c'est vrai que le le zonage quand il y avait des bonnes raisons parce que quand on voit AZF Lubrizol c'est vrai qu'il y avait des raisons techniques aussi de faire que certains n'industries n'étaient plus dans les coeurs de villes mais aujourd'hui on a une industrie plus moderne plus modulaire aussi on peut faire des petits ateliers etc et le fait de ramener ça dans les villes ça a des avantages ça fait que les villes seraient un peu plus vivantes peut-être aussi avant il y avait des ateliers dans les villes on trouve encore ça dans certaines villes c'est quand même très agréable et puis ça réintroduirait dans les villes un peu des qualifications en moyenne aux Etats-Unis il y a un grand en Allemagne aussi des mouvements sur le urban manufacturing et l'enjeu c'est c'est d'éviter que les villes les grandes villes aient une espèce de de trajectoire sociale en s'habiller vous voyez il n'y aurait plus que des très riches qui peuvent se payer le centre-ville et puis les pauvres qui ne peuvent pas aller ailleurs et qui vont en service des premiers d'ailleurs tout en faisant des distances considérables on a un monde quand même qui commence à ressembler un peu à ça et c'est vrai que le fait de ramener un peu plus proche dans les territoires urbains parce qu'aujourd'hui l'industrie est quand même essentiellement en dehors des villes ramener des activités à plus haute valeur ajoutée que simplement le commerce ou la distribution des choses comme ça avec de la technologie avec on voit le développement d'éthique qui a lieu et toutes ces pistes je vous signale d'ailleurs le plan le PUCAP l'urbanisme construction architecture vient de lancer un grand appel un projet sur ce sujet-là sur l'industrie urbaine voilà et puis l'imprimante 3D ben il y a moi je ne suis pas un spécialiste mais si vous voulez il y a un peu deux aspects il y a un aspect un peu justement outil assez léger pour les Fab Labs et tout ça ça ne va pas révolutionner comme on l'a dit parfois ça permet de faire des choses nouvelles et intéressantes et puis il y a les machines de fabrication additive comme on dit qui sont quand même des grosses machines et qui permettent de faire évoluer les processus d'usinage ça s'utilise de plus en plus pour faire des pièces qui sont hyper techniques et qu'on a du mal à faire avec le usinage traditionnel mais ce n'est pas des machines que ça suppose même si des gens très pointus et très formés pour s'en servir donc par rapport à ça parce que c'est intéressant c'est-à-dire derrière l'idée des imprimantes 3D de ces machines nouvelles qui permettent de faire des biens techniquement pointus il y a l'idée d'une possibilité finalement de circuit court que vous avez évoqué c'est-à-dire avoir sur place les techniques qui permettent de produire certains biens et donc souvent effectivement qu'on entend parler d'industrie on pense aussi l'industrie dans sa capacité à s'interconnecter avec des réseaux de transport mondialisés c'est-à-dire on imagine des grands bassins industriels à côté d'un port pour l'exportation à côté de voies de navigation à travers de réseaux ferrets etc. Est-ce que finalement cette évolution de l'industrie potentiellement avec ces machines plus taille humaine plus sophistiquée mais qu'on pourrait plus facilement localiser pour produire presque localement est-ce que potentiellement ça peut induire une sorte de découplage en tout cas entre la la connexion du territoire au reste du monde et la localisation des activités industrielles en Provence à la Côte d'Azur il y a une partie du territoire qui est très bien connectée il y en a une autre qui est très mal connectée Oui oui je pense que c'est dans le sens de l'histoire ça en va vers ça mais c'est pas vous voyez je pense que c'est pas les grandes entreprises super technologiques qui elles seraient mondialisées et après plutôt une espèce de néo-artisanat numérique avec des outils comme des imprimantes 3D ou des choses comme ça qui desserviraient les territoires je pense qu'on va avoir ça va être plus brassé que ça moi j'ai ma vision un peu de l'avenir c'est que on va avoir des formes de produits comme ça j'ai été dans le cas dans le passé des formes très différentes mais qui vont plus ou moins d'ailleurs se marier on va avoir par exemple des très grandes entreprises aujourd'hui réfléchissent à ce retour vers les marchés alors il y a une expérience qui avait été extrêmement médiatisée c'était celle d'Adidas qui avait réinstallé en Allemagne des usines de production de chaussures à la demande bon il y a eu énormément d'articles là-dessus parce que c'était un peu un modèle de ça les grandes entreprises qui vont produire au plus proche des marchés bon il se trouve que dans le cas d'Adidas ils ont fermé le truc mais je pense on va voir ça mais en même temps il y aura de la place pour de la customisation par exemple de produits de base par des par des néo artisans numériques de co il y aura de la place à mon avis pour l'économie sociale et solidaire je pense que c'est peut-être un scénario optimiste mais il y a beaucoup de créativité aujourd'hui dans la jeunesse et je pense qu'on va aller vers des systèmes comme ça beaucoup moins rigidement segmentés mais encore une fois les grandes entreprises elles-mêmes elles vont changer de modèle il y a par exemple les jumeaux numériques vous savez ce que c'est les jumeaux numériques c'est que aujourd'hui une pièce une pièce mécanique par exemple mais c'est vrai aussi dans le bâtiment enfin c'est c'est et représenté au fond on a des maquettes numériques maintenant extrêmement précises qui est vraiment c'est hyper précis et donc finalement vous pouvez avoir le même composant vous pouvez le fabriquer en Chine par un robot finalement enfin par une machine automatisée on va dire et puis ensuite vous pouvez le mettre dans un porte-conteneur qui risque de s'échouer dans le canal de Suez vous envoyez le fichier le jumeau et vous reproduisez cette pièce à proximité de toutes les usines de montage qui en ont besoin ça l'idée des jumeaux numériques c'est un truc qui commence à exister c'est fascinant parce que ça veut dire que la valeur elle n'est plus dans la pièce la valeur elle est dans le logiciel et donc pour les économistes et les questionnaires c'est un challenge parce que comment est-ce qu'on protège ça donc on va vers des choses comme ça c'est pas c'est pas l'un ou l'autre moi je dis c'est pas la mondialisation un peu débridée qu'on a connue avec ces pièces qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour venir sur un territoire donné ça je crois qu'on va vers la fin de ça ça veut pas dire qu'on va pas continuer il n'y aura pas des entreprises globales mais elles vont organiser leur production autrement en proximité des marchés et elles vont se marier avec des gens de l'économie sociale et solidaire avec de nouveaux artisans de jeunes entrepreneurs enfin moi je trouve qu'il y a un champ ouvert à la créativité là qui est fantastique Par rapport à ça Mathieu vous qui suivez un peu ces territoires d'industrie donc ces nouveaux projets puisque c'est en mode projet il y a des projets comme ça qu'on pourrait donner en exemple dans la région où on voit un peu cette dimension d'innovation en termes d'organisation manière de repenser l'industrie finalement Alors là comme ça de tête non je sais pas plutôt oui voilà on va avoir de on va inviter les entreprises à se numériser après sur le suivi vraiment propre de ces investissements nous on n'a pas de on n'a pas d'éléments à porter là-dessus à ce stade Bon c'était la curiosité dans le chat il y a aussi pour ceux qui seraient intéressés je suppose que c'est Sigolène qui nous remet toutes les études et un lien vers l'éditeur de Pierre Vell c'est son dernier ouvrage est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non pas d'autres questions ? Pas de demande particulière de complément ? Bon bah du coup je vais vous libérer en tout cas je vais libérer Pascal Rouault Mathieu Soviak et Pierre Vells les remercier encore voilà d'avoir participé à cette rencontre connaissance du territoire qui était très riche et puis et puis on se retrouve je ne l'ai pas en tête mais je crois que c'est en juin prochain et on verra dans quelles conditions on se retrouve il y aura immanquablement un petit peu de zoom voilà à 1er juillet merci à 1er juillet nous dit Sigolay Ango voilà donc comme on a plein de perspectives à partir du mois de juin je n'ose pas vous dire dans quelles circonstances sera organisée la prochaine rencontre connaissance du territoire merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous